bonjour à tous et bienvenue sur ma chienne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver si vous regardez cette vidéo si vous êtes sûrement intéressé par l'indépendance financière vous avez envie d'être autre entrepreneur vous avez envie de travailler en ligne je vais vous présenter ainsi mon historique et vous allez comprendre mieux mon évolution j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur logiciel fin 2011 à paris avec l'école epsi le valois où j'étais spécialisé dans l'ingénierie programmation j'avais deux options soit je travaille en cdi à paris comme 99% des gens qui étaient dans ma classe ou soit je me démarquais de la masse et j'allais travailler et j'allais partir voyager en sac à dos j'avais jamais voyagé en sac à dos en totale totale liberté je me suis dit c'est l'occasion jamais parti en australie après un mois en australie je suis improvisé youtube heures j'ai commencé à faire une première vidéo totalement par hasard comme si c'était ma dessinée je suis prêt avec un mon iphone devant l'opéra de sydney je me suis dit j'ai envie de voyager utile je partageais mes conseils et mes astuces car j'en apprends tous les jours j'ai ainsi fait 35 vidéos pendant mon année en 2012 et j'ai continué aussi un petit peu en nouvelle zélande début 2013 je suis revenu en mars 2013 en france ou là j'ai mis tout à plat je me suis dit ok j'ai plein de vidéos elles sont pas forcément bien monté j'ai pas de site internet j'avais juste un nom de domaine j'avais une page facebook où il y avait quasiment pas d'audience je dis soit abandonne tout soit tu reprends tout à zéro j'ai remonté toutes les vidéos j'ai développé ma communauté facebook mais gros facebook mais mes audiences sur les différents réseaux sociaux et bien sûr j'ai mis en place mon site internet le problème c'est que j'avais pas d'argent et à un moment donné c'est bien de lancer son activité mais si vous n'avez pas de revenu fixe au départ c'est très compliqué expliquer une stratégie simple c'est de travailler pour un employeur d'avoir de revenu fixe et de développer mon activité en parallèle mais aucune idée je sais pas du tout si mon activité en parallèle ça allait devenir vraiment une petite passion un petit extra est-ce que ça allait vraiment développer aller arranger mes fins de mois au départ j'avais vraiment aucun objectif si ce n'est juste de développer le contenu en permanence de m'améliorer devenir beaucoup plus professionnel pendant mes trois ans d'ingénierie logiciel à l'infotel je suis rendu compte c'est que le travail pour un employeur dans un bureau d'un d'un éditeur c'est juste pas possible j'avais l'impression d'être dans une prison je me connectais tous les jours sur facebook où j'avais l'impression de perdre mon temps de dire mais finalement les gens et ils voyagent et moi je suis coincé dans un bureau j'ai que cinq semaines de vacances par an et je me suis dit bah finalement c'est pas du tout le le mode de vie qui me correspond j'ai surtout envie de besoin de liberté d'indépendance et de contrôler ce que je fais quand tu travailles pour un employeur qui a 2000 employés qui est juste une fourmée dans une fourmée l'air qui m'a énervé pendant mes trois ans à paris c'est que finalement tu fournis du travail tu t'arraches et les employeurs tu dis jamais mais écoute damien c'est du bon boulot on est content de toi continue on va parler maintenant des différents métiers de digital nomades alors pour être transparent donc moi en tant que digital nomade j'ai mon activité du blog l'océanie pour les zéros et j'ai aussi cette activité de community manager que je fais pour studie destination là j'ai reçu aussi deux demandes clients qui veulent utiliser mes compétences pour mettre en avant leur page facebook et leurs différents réseaux sociaux vous pouvez bien sûr faire webmaster créateur de sites vous pouvez aussi créer des formations il ya énormément de chaînes sur youtube qui propose justement ce type de contenu vous pouvez bien sûr travailler en freelance pour vous dans plein de domaines informatiques en tant que graphiste en tant qu'ingénieur logiciel bref vous l'avez compris vous n'avez plus besoin de travailler dans un bureau vous pouvez travailler n'importe où à n'importe quelle heure pour être très transparent d'égout ça fait pas très longtemps que je suis digital nomade en effet avant je travaillais quelques heures par jour quelques heures par semaine quelques dizaines d'heures par mois et c'est pas comme ça qu'on avance très concrètement j'en avais marre de travailler comme un artisan moi mes objectifs qui sont simples c'est d'avoir 100000 abonnés sur youtube c'est d'avoir des revenus qui permettent d'en vivre vraiment sur du long terme et je me suis j'ai mis tous les choses à plat en fait il ya plusieurs membres disant écoute damien il est temps maintenant de travailler dur il est temps d'arrêter de faire semblant de travailler il est temps de bosser et c'est comme ça que ça va payer et c'est comme ça que j'arrive à développer mon danse sur youtube et de développer la monétisation sur mon blog pour moi il ya deux avantages d'être digital nomade c'est de travailler n'importe où donc là je suis actuellement en nouvelle cadeau ni à poum mais je pourrais très bien et au baléar je pourrais très bien être à bordeaux en france je pourrais être en corse et c'est de travailler à n'importe quelle heure moi il ya des matins où je me lève très tôt comme aujourd'hui il ya des soirs où je commence très tard à travailler en fait je me fixe juste des objectifs quand je me réveille le matin aujourd'hui damien tu dois faire ça 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 j'ai une liste de tâches où je gère mes priorités une fois que les tâches sont faites on s'en fout si j'ai commencé à 5h du matin à l'aube où j'ai commencé à 23 heures le soir tant que le travail est fait c'est fait et par rapport à une entreprise classique où finalement on vous force à faire des horaires vous vos horaires c'est à vous de vous les donner pour moi et digitomade il ya deux vraies contraintes d'avoir tout le temps de la connexion internet wifi au 3g et d'avoir tout le temps du courant ça peut vous paraître totalement anodin mais je peux vous garantir lorsque vous voyagez en sac à dos lorsque vous voyagez en road trip avoir du courant et de l'internet n'est pas toujours facile actuellement de maïs calédonie le réseau 3g marche plutôt bien les wifi dans les hôtels marche plutôt bien mais des fois il faut bien sûr se battre mais le problème c'est qu'on peut pas non plus reporter son travail au lendemain donc il faut faire en sorte de tout le temps trouver de la connexion donc voilà ça c'est encore la seule difficulté aujourd'hui en 2017 selon les pays vous allez voyager ce n'est pas toujours facile pour être digital nomade il faut un certain profil je pense que derrière cette camara il ya beaucoup de personnes qui ont rêvé de liberté qui rêve d'indépendance qui rêve d'être auto-entrepreneur depuis travail pour une entreprise mais je vais vous dévoiler mes conseils si vous avez envie de vous lancer alors il ya un truc très important c'est d'être auto-discipliné fixez-vous des objectifs en permanence ne vous laissez pas disperser par rapport aux tâches extérieures toujours travailler de façon carré et c'est comme ça qu'on avance c'est pas autrement comme je l'ai dit juste avant chaque matin je me réveille je prends une feuille blanche et je note ma liste des tâches que j'ai à faire dans la journée en fonction des priorités j'exécute les tâches je pense que pour être digital nomade faut être un minimum geek car en fait vous avez besoin tout en un ordinateur d'une connexion internet donc ça correspond pas tous les profils direct il faut ne pas se faire influencer je pense qu'il ya beaucoup de gens qui aimeraient travailler en ligne mais que finalement au bout de quelques semaines ou quelques mois ils vont se disperser à faire autre chose il faut pas se faire influencer par les autres si on vous pose des sorties etc il faut avant tout se dire qu'il ya personne qui sera là pour faire votre travail votre place donc ça correspond pas tous les profils il faut être vachement autonome est vachement motivé pour terminer cette vidéo j'aimerais vous parler d'une chose importante il ya beaucoup de gens qui ont une fausse idée du métier ils pensent que la difficulté normale c'est de travailler une heure par jour et le reste passé du temps à la plage faire des randonnées alors oui bien sûr tu fais de la randonnée tu passes du temps à la plage tu vas sur les îlots tu fais vraiment ce que tu aimes mais je dirais que finalement ça se représente en moyenne 25% à 15% du temps que je alloue vraiment en termes de sortie et le reste il je suis connecté vers mon ordinateur donc en fait c'est pas uniquement appliquer sur un bouton une minute par jour en publiant sur facebook ou sur youtube ça demande beaucoup de travail de contenu beaucoup de travail de recherche vous devez être aussi près de votre audience donc moi je passe pas mal de temps à répondre aux messages bref il faut être autodiscipliné et voilà la vidéo est terminée n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à rajouter ou à modifier dans ce que j'ai dit je vous rendez vous à très bientôt sur youtube et surtout abonnez vous salut les amis ous-titrage Société Radio-Canada abonnez vous